Eh, toi je sais pas, mais moi, tu me dis en commentaire toi, tiens, mais pour moi, si c'est l'autre pot de fleurs de Rosario là, le nain de jardin là, passe partout et pisse par là là, hein, qui remporte le futur, le prochain ballon d'or, je te le dis, c'est un scandale. C'est un scandale. C'est un scandale. Ouais. Comme il a dit, un scandale. Je te le dis clair, net et précis comment je le pense. Alors là, c'est pas parce que les deux ans qu'il a passé chez nous, je l'ai détesté parce qu'il nous a manqué de respect, ceci, cela, ça serait un scandale. J'ai l'impression que depuis qu'il a signé en Burger League, là, notre ex Lionel Pepsi, là, il met des buts les plus clownesques les uns que les autres. Hein ? C'est pas des défenseurs là-bas, dis-moi. C'est des plots, c'est des plots de supermarché, c'est des caddies, j'en sais rien, c'est des bites. Il tire de 35 mètres. Même ma petite fille de 8 ans, elle aurait pu arrêter le tir. Et ça s'exta, et ça s'extasie sur les réseaux sociaux. Ouais, le goût, quel but magnifique. Non, mais s'il vous plaît, arrêtez. Arrêtez tout ce cinéma. Moi, je vous le dis, si vous voulez lui attribuer le prochain ballon d'or à votre pot de fleurs de Rosario, là, franchement, les gars, donnez-lui tout de suite. Parce que, franchement, si Erling Broth-Halland n'a pas le ballon d'or, il l'aura jamais de sa vie. Et c'est un mauvais signal envoyé pour les autres. Je te le dis, meilleur buteur de Première Ligue. Il a claqué le truc en une saison. Meilleur buteur de l'histoire de la Première Ligue, une saison. Meilleur buteur de la Ligue des Champions. Vainqueur de la Première Ligue. Vainqueur de la Ligue des Champions. Vainqueur de la Coupe d'Angleterre. Vainqueur, je t'ai dit quoi, de la Super Coupe d'Europe ce soir. Meilleur joueur. Dis-moi, si ce mec-là ne mérite pas le ballon d'or. Non, mais tu me dis. Parce que, franchement, si tu trouves que Allende ne mérite pas le ballon d'or, ou Messi ne mérite pas, mais un autre mérite qu'Allende. Tu vois, je n'ai pas d'attache particulière. Allende, je ne l'apprécie pas plus que ça. C'est un excellent joueur. Alors, dans le système de Guardiola, il touche très peu de ballons. Ok, ce n'est pas le sujet. Là, on parle des statistiques, de tous les trophées qu'il a gagnés. Pour largement moins que ça, Ronaldo, il a eu un ballon d'or. Et Messi, il a eu un ballon d'or. Pour moins que ça. Tu sais, rappelle-toi. Do you remember ? L'année où Ribéry devait prendre son ballon d'or, il se l'est fait voler par Ronaldo. Tu vois ? Alors que Ribéry, il avait tout claqué. Donc, c'est pour ça. Je sens la mascarade arriver, là. Je sens le coup de tepu arriver dans le dos d'Erling Haaland, tu vois ? Et toute la saison qu'il a passée avec Manchester City en une seule saison. Tu as eu tous les trophées qu'il a glanés en une seule saison, le mec, avec City. Tu vois ? Gros coup de tepu. Je te le dis. C'est clair, net et précis. C'est comment moi je le pense. Maintenant, tu me dis toi comment tu le penses en commentaire. Je ne sais pas parce que franchement, il y en a, ils sont aveuglés. Alors, la sauce de Messi a dû leur coller les yeux pour rester poli. Je ne sais pas. Ils ne voient plus rien. Ils sont... Je ne sais pas où ils ont la vision de Dalida. Non, je déconne. C'est de l'humour. Comment tu peux encore penser que le futur prochain ballon d'or, il peut être attribué à Lionel, peau de fleur, Messi ? Non, mais franchement, je ne comprends pas. Le mec, il a mis 8 ou 9 buts, je ne sais pas combien, là. En Burger League, là. Ce n'est pas des buts. C'est des stand-up. C'est du one-man show. Tu sais, c'est des blagues, les buts. Tu regardes les buts, tu tapes des barres. Et on est en train de s'extasier devant lui, comme ça, là. Tu sais, les fans du chemien du pot de fleur, là. Non, mais c'est bon, franchement. Donc, bref. Ce n'est pas une vidéo non plus pour taper sur Messi. Mais, si, tu me diras, quelque part. Parce que, je ne sais pas. Je sens la patate arriver. Parce que, tu sais, dans l'histoire du football, là. Tous les ballons d'or qu'a raflé Ronaldo et Messi. Je vais vraiment te conclure la vidéo là-dessus. Je ne voulais pas qu'elle soit trop longue. Tu vois, dans tous les ballons d'or qu'ils ont raflés, les deux, là. Il n'y en a pas, franchement, deux, trois, chacun, qu'ils ont volé. Enfin, au-delà, qu'ils ont volé. Je ne sais pas comment ça se passe, l'attribution. S'ils sont de mèche, de bis-bise, tu vois. Mais ils ne méritaient pas. Eh bien, ils les ont eus. Messi ne mérite largement pas le futur ballon d'or. Mais il y en a encore qui vont lui trouver des excuses, qui vont lui lécher les fesses. Ouais, Messi, regarde ce qu'il fait depuis qu'il est en première ligue. En MLS, là, en Burger League. T'as vu, à son âge, il court encore, il fait des pressings à la 92e minute. Ouais, ouais. Mais à Paris, il ne l'a pas fait, ça, par exemple. Non ? Mais à Paris, il ne pouvait pas. Parce que nos défenseurs, ils mangent du bon mafé, du bon tiep, tu vois. Ce n'est pas les défenseurs de la Ligue Espagnole ou les défenseurs de la Burger League, là. Des pots de fleurs. Ils regardent Messi. Eh, limite, Messi, quand il est dribble, ils l'applaudissent. Il est passé devant, le mec. Yeah, putain, c'est Messi, il m'a dribble, c'est Messi, il m'a dribble. Trop du cul, franchement, purée, mais c'est... Oh là là, bref. Donc, j'espère, sincèrement, que... Parce que... Pourquoi je l'espère sincèrement ? Je vais quand même apporter une précision. Et je vais vraiment te conclure la vidéo là-dessus. Parce qu'avec les stats qu'il a eus, comment il a scoré, tout ce qu'il a remporté, glané, en une seule saison, il y a l'adaptation, tout ça. Il connaissait pas la première ligue, mec, il arrive, il claque tout. Moi, c'est pour tout ça que j'estime qu'il mérite largement le prochain ballon d'or. Tu vois ? Après, toi, tu me dis en commentaire si tu trouves qu'il le mérite ou pas. Mais je trouve... Ah, ça serait un scandale ! Mais... J'ai pas d'autres mots, en fait. Mais littéralement, un vrai scandale si Erling Broth-Halland n'est pas le futur ballon d'or. Bref, tu me dis en commentaire ce que t'en penses, moi, je vais te laisser là-dessus. Je vais te faire un petit montage tranquillement et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Ciao !